Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ce dimanche 14 juillet 2024, il est 10h51, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, tout le monde est au courant maintenant de l'événement majeur qui s'est produit hier en Pennsylvanie, tentative d'assassinat sur Donald Trump. Je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Mais pendant ce temps-là, je veux vous parler. 2024, année complètement, complètement historique. On vit des moments uniques. Et là, une autre tempête solaire vient d'éclater. Une éruption solaire majeure de magnitude X1,2 éclate depuis la région AR 37-38. Un sursaut. Une éruption solaire majeure a éclaté dans cette région active 37-38 vers 2h34. Donc, ce matin, cette nuit, l'événement a commencé à 2h32 ou 2h23. Il faut s'attendre à quelque chose peut-être de très significatif. Grosse tempête. L'emplacement de cette région ne favorise pas les CME dirigées vers la Terre. C'est ça qui nous sauve. Mais elle présente une configuration magnétique bêta-gamma-delta et est capable de produire des éruptions plus fortes et plus importantes sur le Soleil. Et qui pourraient être dirigées vers la Terre. Donc, voyez-vous, on s'en tire encore. Mais il y aura sûrement quand même des impacts. On voit beaucoup d'activités sismiques qui ont eu lieu ces dernières heures dans plusieurs régions. On parle de temps augmentaire assez important. Donc, beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de, comment dire, de ces gens qui suivent l'évolution de ce 25e cycle solaire et de ces éruptions. Beaucoup d'inquiétudes. Attendez-vous à quelque chose de majeur. Moi, je le dis pour 2024. Et on revient d'ailleurs même sur une étude qui révèle les impacts majeurs de la tempête géomagnétique extrême qu'on avait eue, G5, sur les opérations satellites en mai 2024. Je vous laisserai cet article-là aussi dans la boîte de description. Donc, éruption majeure. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit épargné un de ces quatre. Tout ça va faire en sorte qu'on va se retrouver avec probablement un système de réseau électrique qui va être, qui est déjà vieillot, mais qui va être probablement anéanti par une tempête géomagnétique. Attendez-vous à quelque chose. Moi, je dirais même, je mettrais un petit 2 pour 2024. Ça semble être l'année où il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Puis, on le savait, nous autres. Un séisme de magnitude 6.4 puissant et peu profond frappe la côte de l'île de Vancouver au Canada. Un événement aussi, beaucoup d'activités volcaniques. En ce moment, c'est complètement hallucinant tout ce qui est en train de se passer au niveau cataclysme. Un violent événement paro... Paro-cystique au sommet du cratère Stromboli provoque une coulée de lave vers le 11 juillet. Ça s'est produit, ça. Complètement effrayant. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de météorites qui se sont vus dans le ciel et effondrés. D'autres vraiment très, 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 très grosses météorites. Boules de feu vertes et brillantes au-dessus de la Turquie, entre autres. Le Soudan est mis en garde contre des inondations généralisées, alors que le lac Victoria atteint son niveau le plus élevé depuis 128 ans. Des dizaines de personnes portées disparues après un glissement de terrain qui a emporté deux autobus dans le centre du Népal. Et c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie complètement hallucinante. Une vague de froid intense frappe l'Argentine. Gualegliuchou atteint un record de froid. Des violentes tornades frappent la Chine derrière la Chine en proie dans la région où on produit du riz. On s'attend à une perte de presque 25 % de la production de riz. Des autobus sont emportés. Des rivières complètement, on pourrait les qualifier de rivières, coulent dans les champs. La Corée du Sud vient d'être frappée par les pluies les plus intenses depuis 200 ans. Wow! Un sisme de bénétude 6,7 puissants et peu profonds frappe le sud de l'Afrique. Un volcan de boue où Adam fait jaillir de la boue et des flammes par quatre évents. À Taïwan, des pluies records frappent le Népal. Une vague de froid intense gèle les rivières de Santa Cruz en Argentine. Wow! Puis si je pourrais continuer, continuer, je peux dire une chose. Attendez-vous à vivre les moments les plus intenses dans les semaines à venir, les jours, les semaines à venir. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada